Musique Lecture du livre du prophète Jérémie Ainsi parle le Seigneur, maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert. Une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Dans le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de portée de fruits. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Il est incurable. Qui peut le connaître ? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit à son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Il y avait un homme riche, vêtu de poupres et de l'enfant, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail, disait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcère. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors, il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre tellement dans cette fournaise. » « Mon enfant, » répondit Abraham, « Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. » Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai saint frère qui leur porte son témoignage de peur qu'aux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. » « Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts et ne seront pas convaincus. » Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, notre salut dépend de l'attention charitable que nous aurons envers nos frères et sœurs et surtout envers ceux parmi eux qui sont mauvais. Ne mettant pas notre foi dans l'homme tel que nous le recommande vivement le prophète Jérémie dans la première lecture, nous devons cependant tout faire pour sauver l'homme par obéissance au commandement d'amour que le Seigneur nous a laissé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à la mesure de l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on saura que vous êtes mes disciples. Car l'amour est une réalité qui ne demeure pas stérile mais elle doit se vivre en acte pour être ce qu'elle est. L'amour du prochain, loin d'être un simple sentiment humain qui peut malheureusement disparaître si mon humeur change ou si mon prochain me fait du mal, cet amour donc du prochain doit plutôt être perçu pour ce qu'il est réellement et avant tout. Un commandement de Dieu qui ne doit souffrir d'aucune contingence humaine ni en moi ni en mon prochain ni dans les situations et les épreuves que Dieu permet dans nos vies de chaque jour afin justement de vérifier la qualité de notre amour. Si je dois faire le bien que je le considère ce bien toujours comme un commandement inaliénable de Dieu envers moi car Dieu a fixé cette loi qui veut que mon paradis ou mon enfer éternel soit tributaire de l'amour que j'aurai pour tous les hommes. Le Seigneur a souvent utilisé des exemples concrets pour nous signifier l'importance d'exprimer à l'extérieur ce que nous sommes à l'intérieur au risque d'être à la fin des temps renié par lui. Vous êtes le sel de la terre si le sel perd de sa saveur avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon à rien on le jette dehors et il est piétiné par les âmes. Vous êtes la lumière du monde on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau mais on l'allume pour la mettre sur le lampadaire afin que tous ceux qui sont dans la maison en soient éclairés. Le riche de l'évangile a été ce sel et cette lumière mais il n'a pas donné du goût ni éclairé la vie de ceux et celles qui en avaient le plus besoin autour de lui. Et le Seigneur est tellement bon mes frères et sœurs et avenants qu'il a mis en nous pour nous le rappeler ce sentiment de commisération naturelle que nous avons quand nous sommes en situation avec un être humain qui souffre d'une façon ou d'une autre. Vous voyez, à chaque fois qu'on rencontre un pauvre un malade une personne qui souffre d'un quelconque mal nous sommes naturellement interpellés. Emmanuel Lévinas le philosophe nous le rappellera quand il produira cette belle philosophie du visage. Le visage de l'autre m'interpelle. Le visage de l'autre est ma responsabilité. Personne sur la terre ne peut affirmer qu'il n'a jamais ressenti de la compassion pour une personne qu'il a jugée indigente par rapport à lui. C'est la preuve de la marque universelle du visage de Dieu en chacun et en chacune d'entre nous. Je cherche je cherche le visage le visage du Seigneur. Ne chantons-nous pas ce beau cantique durant nos chemins de croix ? Et bien ce visage mes frères et sœurs il se retrouve dans le frère dans la sœur quel que soit ce qu'il t'a fait quel que soit ce qu'il m'a fait je dois toujours chercher le visage de Jésus le visage de Dieu dans son visage. Alors mes frères et sœurs cessons de blesser ce visage et prenons-en le plus grand soin sinon l'avenir céleste du riche de cet évangile risque d'être le nôtre. Pour lui plus de rémission pour lui rien que la souffrance et de même plus d'intercession car même quand il demande à Abraham d'intercéder pour que ses frères sur la terre sortent de leur inconduite Abraham lui montre que pour lui cela est impossible Eh bien père je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père en effet j'ai cinq frères qu'il leur porte son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture Abraham lui dit ils ont Moïse et les prophètes qu'il les écoute Non père Abraham dit-il mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver ils se convertiront Abraham répondit s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts ils ne seront pas convaincus Mes frères et sœurs cet homme qui est ressuscité d'entre les morts cet homme qui est plus grand que Moïse et les prophètes nous le connaissons et nous l'avons c'est Jésus Christ lui-même celui dont on parle les Moïse et les prophètes celui qui est revenu d'entre les morts alors convertissons-nous et croyons en acte en l'évangile produisons en nous un beau et bon fruit de conversion faisons l'unique bien que le Seigneur nous demande pour nos frères et sœurs les hommes surtout envers ceux et celles que nous n'aimons pas ceux et celles qui nous ont peut-être offensés ceux et celles qui nous ont tués que le Seigneur mes frères et sœurs l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501